Alors, les filles, donc Louisa, Elena et Victoria, donc je vois que vous êtes en forme après trois semaines déjà de randonnée en autonomie, en sac à dos, donc en Roumanie, donc on a fait plusieurs dizaines de kilomètres par jour à chaque fois, je crois que notre record a été plus d'une vingtaine de kilomètres en une journée, dans des conditions relativement difficiles puisque c'était en ville montagneuse, et vous gardez quand même la forme malgré le fait que vous ne mangez pas à votre faim, que tous les jours il faut marcher, qu'il faut porter quand même des sacs à dos, etc. Alors Louisa, qu'il âge là-dessus Louisa ? Sept ans. Sept ans, et tu portes un petit sac à dos ? Oui. Il pèse combien à peu près ? Un kilo. Un kilo, deux kilos, à peu près, un kilo et demi, pas plus ? Hein ? Pas plus, parce que sinon ce serait trop lourd, ce serait compliqué. Alors Elena, tu as dix ans. Dressant. Bientôt, ben onze, bientôt, oui, donc quelques jours. C'est bientôt ton anniversaire. Et toi tu portes un sac à dos qui pèse à peu près cinq, six kilos. D'accord. Et Victoria, donc toi tu as quatorze ans, d'accord ? Et bien sûr, tu portes un sac à dos un peu plus lourd qui est environ de dix kilos, neuf, dix kilos facilement. Voilà, d'accord. Et donc, ben Laure elle porte un sac à dos qui est environ de douze à quatorze kilos. Et moi je porte un sac à dos d'environ cinq, quinze ou dix-huit kilos à peu près. Enfin à peu près, bon. On a à peu près cinquante kilos à transporter chaque jour. Voilà. Et alors, donc, maintenant, donc on entame la dernière semaine de randonnée à pied, toujours dans le massif du Carpath, des Carpathes où on est en autonomie, etc. Alors, comment ça se déroule la journée ? Est-ce que vous pouvez me dire toutes les trois ? Comment la journée, le matin, donc on dort dans la tente, on bivouague, et donc le matin on se lève assez tôt en général ? Oui, vers six-sept heures, ça dépend. Six-sept heures, d'accord. En fait, maman, elle nous réveille parce que des fois, la météo ne va plus voir, du coup on doit s'en aller vite, voilà. Ou sinon, du coup, on se réveille tard parce qu'on a envie de se reposer. D'accord, d'accord. Et la nuit, vous dormez bien ou comment ? Ça dépend. Après, les moustiques et tout et tout. Et après, il fait dire que vous dormez en même temps. Des fois, on a froid. On a froid, d'accord. Et voilà, mais après, non, ça va. Et on n'a pas de matelas, donc on dort directement sur un sol qui peut être dur. En plus, les duvets sont fins. Voilà. Parce qu'en plus, on a des duvets pour l'été qui sont fins et qui ne permettent pas de... Ils ne sont pas des matelas. Voilà. D'accord. Alors, Louisa, est-ce que tu arrives à bien dormir la nuit ? Oui. Oui, toi, tu t'écroules, tu dors bien toute la nuit. Voilà. Et dans la journée, tu te sens fatiguée ? Non, ça va. Oui, ça va. Il y a des fois, quand la marche est très longue, ça devient compliqué un peu. Tu te fatigues vite. Enfin, tu te fatigues vite. Il faut quand même attendre, quoi, une dizaine de kilomètres de marche pour que tu commences à sentir un peu de fatigue. Oui. Bon. Et Elena, toi, tu es comment la nuit ? Tu dors bien ou... ? Oui, je dors bien. Après, ça dépend parce que des fois, il fait froid. Du coup, des fois, je n'ai pas de vêtements trop à disposition pour me jouer. Du coup, voilà. Après, ça va, ça revient. D'accord. D'accord. Et donc, la journée, tu te fatigues ? Comment ça... ? Qu'est-ce que tu ressors de la journée ? Alors, des fois, ça va. Des fois, ça va. Mais après, quand il y a souvent des montées avec le sac à dos, c'est des fois difficile. D'accord. Du coup, je m'appartite vite. Mais après, si c'est du plat, là, encore, ça va. D'accord. Et est-ce que tu... Une autre fois, tu me disais que tu avais mal aux épaules à cause du... Alors, en fait, comme j'avais un coup de soleil ou une irritation à cause de ma brassière, eh bien, j'avais mal aux épaules. Et du coup, des fois, quand je marchais, ça me faisait mal. Peut-être comme une brûlure un peu. Oui. D'accord, d'accord. Et alors, Victoria, toi, tu dors bien la nuit ou... Oui, ça va. Enfin, je suis souvent réveillée par les bruits qui sont aux alentours parce qu'il y a quand même des moules. D'accord. Et tout et tout. Après, ça va. D'accord. Et la journée, est-ce que tu te sens fatiguée ou... Non, pas particulièrement, sauf dans le bus ou dans le train où tu as envie de t'endormir. D'accord. D'accord. Et alors, au niveau de la nutrition, des aliments, est-ce que vous avez l'impression de manger à votre faim ou... Est-ce que c'est un régime, c'est compliqué, dur, difficile ? Alors, ça dépend. Des fois, quand on a des mouilles, des fois, on a des mouilles chinoises et tout, donc encore, ça, ça va. Mais quand c'est que de la soupe, c'est difficile après quand on repart sur tout le midi. Alors, qu'est-ce que vous mangez, en fait ? On mange, on boit soit de la soupe, de l'aiguë. Et soit des aliments faits pour le sport, l'extrême, et tout, par exemple, sport-déj, ou peut-être déjeuner. Donc, ce sont des aliments déshydratés qu'on reconstitue avec de l'eau ? Oui, qui donnent les minéraux. Donc, que ce soit pour le déjeuner, des aliments liquides déshydratés qu'on reconstitue, qui sont des repas complets déshydratés qu'on reconstitue, etc. Après, souvent, au midi, on mange des pâtes, enfin, des trucs qui calent bien. Oui, des petites pâtes, oui. C'est exactement. Et après, le soir, on ne mange pas beaucoup, en fait, parce que, voilà, c'est souvent des soupes. Oui, d'accord. Après, on essaye d'économiser, parce qu'on n'est pas souvent près de village et tout, quand même, on est en autonomie, alors il ne faut pas... Voilà. D'accord. Après, des fois, pour le dessert, enfin, on ne se fait pas souvent de dessert, mais quand... Des fois, on va ramasser des myrtilles pour le dessert ou pour... Voilà, donc on arrive à trouver des petites choses dans la nature, de quoi manger une petite salade, de manger des myrtilles, des fruits, des petites choses comme ça. Et après, l'eau, vous ne manquez pas d'eau, par contre ? Non, ce qu'on fait directement avec la rivière. D'accord. Comme on a une gourde filtrante, c'est bien. Voilà, très bien. Voilà, après, on peut remplir les autres bouteilles et tout, parce qu'on ne boit que l'eau de la rivière, finalement. Oui, parce que finalement, après, c'est lourd, sinon, si on ne prend que de l'eau qu'on achète, c'est lourd, après, pour avoir les sacs. Oui, c'est bien d'avoir fait. Oui, c'est une bouteille et un quatre. Très bien, d'accord. Et alors, est-ce que vous ressentez au niveau de l'organisme, au niveau physique, est-ce que vous ressentez quelque chose, de la fatigue, quelque chose qui ne tourne pas bien, qui ne tourne pas rond ? Est-ce que, par exemple, vous vous fatiguez facilement ? Est-ce que vous avez des courbatures, des douleurs, quelque part ? C'est sûr qu'au niveau physique, parce qu'on fait quand même beaucoup de marches, c'est sûr qu'on va avoir quelques petites douleurs, comme un mal de dos, des mal aux épaules, des courbatures, etc. Moi, au début, j'avais mal au dos, parce que je n'étais pas habituée au sac à dos, là, encore, ça va. Là, comme on mange beaucoup, eh bien, j'ai mal, là, l'articulation. Au niveau de la hanche, oui, au niveau de la corps. Voilà, mais après, des fois, on peut avoir des coups de fatigue et tout, on n'avance plus, on a envie de dormir et tout. Oui, dans la journée, effectivement. Oui, souvent, le midi, quand on a faim, on est un peu fatigué. Voilà, on a moins le rythme jour-nuit aussi, c'est-à-dire que, des fois, la nuit, on dort moins bien, on n'a pas trop envie de dormir, le matin, on se réveille très tôt. Par contre, dans la journée, on a envie de faire une sieste, de dormir pendant une ou deux heures. Oui, par contre, comme le matin, il y a une heure de décalage, ici, une heure de plus, eh bien, quand on se lève, ici, il est 7 heures, même nuit, alors qu'en France, c'est 6 heures. Donc, c'est difficile. L'autre fois, par exemple, on s'était réveillé à 6 heures, alors qu'en France, il était 5 heures. Voilà, voilà. Voilà, effectivement, d'accord. Et comment, au niveau des chaussures, de la marche, des pieds, etc., est-ce que vous avez des difficultés, en particulier ? Après, quand il y a des cadeaux, et bien, des fois, on se mouille, on se mouille les chaussures. On se mouille les chaussures, et vous marchez mouillé, avec les chaussures mouillées, etc., à tremper. Oui, mais encore, ça, ça dérange pas. Parce que, des fois, quand on traverse la rivière, on a obligé de s'enlever les chaussures. C'est encore exprès, non ? D'accord, d'accord. Après, ça va encore, il y a des fois, on a des petites ampoules. Mais on a une pharmacie pour nous soigner de tous ces petits bobos. Après, on a des infectants et tout, des fois, quand on se fait mal, les vêtements. Voilà, il y a une trousse de sécurité, de trousse de secours, et tout ce qu'il faut pour se soigner. Ok, d'accord. Et ensuite, au niveau vestimentaire, vous avez pris le minimum pour, bien sûr, être en sac à dos, pour avoir moins de poids. Oui, on n'a que deux shorts, deux t-shirts, après un pull, et après, ça s'arrête là, on n'a pas d'immigrément. Après, on prend plus, des fois, plus de choses pour viser, enfin, quand elle est petite, elle peut se salir vite. Du coup, on prend... Après, c'est que des vêtements techniques, voilà, on va pas aller s'amuser à prendre des vêtements, donc, après, on a souvent, on a deux caleçons, deux shorts, deux t-shirts. Un pull, un manteau, un caboyer. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501